Bonjour, merci d'être à ma vidéo. J'aimerais lire des versets dans la Bible avec vous, qui dit que Dieu est un Dieu d'amour, et qu'on doit l'aimer, et on doit aimer aussi ses frères. On va lire 1 Jean, chapitre 4, et à partir du verset 7. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesseura que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il aïe son frère, c'est le menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Fait que, il faut aimer Dieu de toutes ses forces, de tout son esprit, de toutes ses pensées, et on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et on doit aimer nos frères aussi. Même si notre frère est imparfait, on doit l'aimer quand même. Celui qui n'aime pas, on a vu, n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !